Chapitre 2. Data Systems Je suis allée à la même école internationale que Nicole. Même en tant d'adolescente, elle avait une envie et un appétit pour les données. Elle avait faim, pourquoi pas ? Je me souviens bien de ce compagne Louis. Je pense qu'elle était attirée à lui que pour ses puces d'ordinateur. Parler, elle parlait après les classes et sans cohérence. Mais personne n'est cohérent à cet âge. Elle mangeait le déjeuner très tôt, parfois avant 10h. Les garçons l'appelaient la « early sandwich girl ». Elle n'aimait vraiment pas trop ça, mais pas assez pour les arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire un amour pour les données ? Pour moi, ça serait comme un amour des atomes ou des molécules. Je sais qu'ils existent, mais je n'imagine pas m'en préoccuper. Les gens aiment les choses dans lesquelles ils sont nés. Comment pouvons-nous expliquer le penchant pour les passages et les chambres d'enfance ? Là encore, l'enfance, c'est là où on apprend ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. L'idée du contraire. Tous les endroits ont des bons souvenirs et des mauvais aussi. Quand je rempense au chemin que j'ai eu avec ma mère, Juliane, je regrette qu'on avait l'habitude de nous bagarrer à la table du repas. Elle préparait un ragoût de caille et je refusais de le manger. Mais à cette même table, combien d'heures j'avais passé heureuse à construire des vies entières comprises de vieilles clés et de vieux cols de chemise. Nicole est partie à l'âge de 14 ans, pour Los Angeles. Je suis allée la voir une fois quand on avait la vingtaine. On avait passé une nuit entière à s'embrasser dans son lit, mais c'était pas romantique du tout. Elle travaillait pour une banque et habitait dans un grand gratiel américain. Je détestais être si loin de la terre. C'est là que la nature pousse. Elle avait des pages de magazines arrachées partout par terre dans son appartement. Elle avait un goût maudit dans la littérature. Mais qui peut dire ce qu'elle était en train d'assembler dans sa tête ? On collectait tous les choses et elle, elle collectait les données. Elle avait deux amants dont je le savais. Il y avait Jackie, bien sûr, même les journaux le savaient. Une nuit, en stricte confidence, elle m'a dit qu'elle voyait un régulateur aussi. Je ne pouvais pas y croire. J'en rentrais une fois, je l'ai trouvé répétitif et prétentieux. Totalement sur mes posées, elle ne voulait rien de plus. Quand j'ai entendu les Five Gurus se rire au Nicaragua ensemble, je savais qu'une catastrophe allait arriver. Je lui ai dit que j'en ai rêvé, mais elle m'a ri au nez. Ça, c'était tout avant que je devienne une artiste connue. Pourquoi dois-je m'attarder sur ces souvenirs d'enfance ? Je sais qu'il y a d'autres choses à explorer, mais je ne peux pas les trouver. Quels de mes choix me retiennent ? Je suis un système magnifique, je sais. Les fleurs font de la neige au printemps afin que l'eau peut précipiter vers les océans, vers les rivières. Même avec toutes ces puces, nous ne pouvons pas ignorer ce que l'ordre naturel nous dit. On peut capturer chaque moment de notre vie sur un disque, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la seule chose que je ne peux pas trouver ou nommer après toutes ces années ?